Bienvenue à tous dans ce cinquième épisode de la série vidéo technique de mémorisation. Aujourd'hui nous allons voir comment mémoriser une leçon en utilisant la méthode du palais avec une attention particulière pour les débutants, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais utilisé cette méthode ou qui veulent commencer à l'utiliser. Pour l'exemple, nous allons utiliser cette leçon, donc c'est une leçon que j'ai trouvée sur Google, une leçon sur la toxicologie, et je vais vous montrer comment la mémoriser. Je répète ça dans pratiquement toutes mes vidéos, ma méthode de mémorisation, elle est toute simple, c'est prendre une information et la convertir en images. Ainsi, si vous voulez mémoriser cette leçon en utilisant ma méthode, vous allez convertir les idées de cette leçon en des images et ainsi mémoriser des images. Et c'est à ce niveau-là que va se causer le problème. Parce que les gens qui sont habitués à faire ça, ça ne va pas leur prendre beaucoup de temps et moins d'efforts pour convertir les informations en images et les mémoriser. Mais ayant coaché beaucoup de personnes, je sais que les débutants vont avoir beaucoup plus de mal, ça va leur prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts pour convertir les informations en images. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, en fait c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Pour schématiser, pour un débutant, plus la quantité d'informations sera élevée, plus ça va lui prendre du temps pour les mémoriser. La même quantité d'informations demandera beaucoup moins de temps pour une personne qui est avancée et qui est bien habituée à ces techniques. C'est ainsi que des gens comme Johannes Mallow peuvent mémoriser 400 cartes en 10 minutes. Ensuite, il mémorise les 400 cartes tout simplement en les convertissant en images. Donc il arrive à faire ça très rapidement parce qu'il est très habitué à cette méthode. Évidemment, vous, vous n'allez pas pouvoir rapidement convertir les informations d'une leçon comme celle-ci en des images. Mais il existe un moyen qui permet de contourner ce problème spécialement pour les débutants. Et ce moyen, c'est tout simplement fusionner les deux méthodes. Nous allons fusionner l'ancienne technique avec la nouvelle. Nous allons ainsi utiliser le palais mental. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, dans l'utilisation et la création du palais mental. J'ai déjà parlé de ça dans une autre de mes vidéos que je vous invite à aller voir. Avec l'ancienne méthode qu'on peut résumer en trois points, comprendre, répéter et mémoriser. Si vous voulez utiliser l'ancienne méthode, vous allez essayer tout d'abord de comprendre cette leçon. Vous allez répéter les informations et éventuellement, vous allez les mémoriser. Cette méthode sera reliée, fusionnée avec la méthode du palais. Alors, première étape, c'est lire et comprendre. Vous allez commencer par lire votre leçon et la comprendre. La compréhension est un point clé ici parce que ça sera extrêmement important dans les prochaines étapes. Deuxième étape, tirez les idées principales. Dans cette leçon qui fait une vingtaine de pages, je pense que vous pouvez tirer un maximum de 50 idées. Alors, vous devez vraiment faire attention pour les idées que vous allez tirer. Ne tirez pas le maximum d'idées, donc 100 idées ou 200 idées, mais tirez les idées clés qui vont vous permettre de garder en tête si vous les mémorisez, la globalité de cette leçon. Troisième point serait de mémoriser les idées que vous avez tirées. Ça, c'est si on utilisait l'ancienne méthode, à ce moment-là, vous n'avez qu'à mémoriser les 50 idées que vous venez de tirer de cette leçon. Mais ce qu'on va faire, ça sera un peu différent. Maintenant, on va convertir les idées que vous venez de tirer de cette leçon en des images. Ainsi, si vous avez 50 idées, vous allez vous retrouver avec 50 images à mémoriser. Avant d'aller plus loin, focalisons-nous un peu sur les idées. Je parle bien d'idées principales. Une idée principale sera une idée à laquelle seront reliées d'autres idées. Et c'est cette idée principale que nous allons convertir en images. Évidemment, il faut vous donner un exemple. Nous allons utiliser l'exemple de cette leçon. Je ne vais pas tout lire parce que le document fait 27 pages, mais on va aller directement aux définitions. Et je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que je veux dire par idée principale. Si on prend l'idée ici, 3,4 mg ou 7,7 mmol, pour moi, ça, ce sont des idées secondaires qui sont reliées à l'idée principale qui est 12. Pour les définitions, c'est très simple. Les idées principales vont être les noms des définitions, les titres des définitions. Ce que vous allez faire, en fait, ce sera ça, les idées principales, et ça, ce sera les idées secondaires. Vous allez mémoriser cette partie-là en utilisant l'ancienne méthode, c'est-à-dire la compréhension et la répétition. Et le titre sera mémorisé en utilisant la nouvelle méthode, c'est-à-dire la méthode du palais. Et on va voir comment faire ça en revenant au PowerPoint. Ainsi, nous avons 12 définitions. Alors, j'ai pris que les définitions pour gagner du temps. Évidemment, si vous faites ça avec toute la leçon, vous allez vous retrouver, comme je l'ai dit, avec 50, peut-être même 60 idées. Qu'est-ce que je vais faire avec ces définitions ? Eh bien, je vais les convertir en des images. Eh bien, je convertis chacun des titres des définitions en une image. Je ne vais là aussi pas m'attarder sur comment j'ai converti l'information en images. Ça sera le sujet du prochain épisode. Qu'est-ce que je vais faire avec ces images que je viens de créer ? Eh bien, je vais aller dans mon palais et je vais les placer dans différents endroits dans mon palais. En pratique, ça ne va pas ressembler à ça. En pratique, un palais peut contenir plusieurs images, plusieurs centaines d'images. En pratique, ça devrait ressembler normalement à peu près à ça. Les 12 images seront placées dans un seul et unique endroit. Votre palais, comme je l'ai expliqué, peut contenir normalement une centaine, voire même des milliers d'images, si vous mélangez les différentes techniques entre elles. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Nous avons notre leçon que nous avons lue et comprise. Nous avons réussi à tirer 50 idées de cette leçon que nous avons converties en 50 images. Ces 50 images vont être placées dans notre palais. Et comme je l'ai expliqué, chaque image est reliée à des idées secondaires qui vont être mémorisées en utilisant l'ancienne méthode qui consiste tout simplement à répéter et comprendre l'information. Donc, vous venez de fusionner deux méthodes, l'ancienne et la nouvelle, pour gagner du temps. Éventuellement, avec la pratique et une période d'entraînement, vous allez tout convertir en images et vous allez faire ça très rapidement. Alors, si vous voulez savoir comment je fais ça de façon plus précise, je vous invite à aller rejoindre l'une de mes formations gratuites dans lesquelles je vous explique comment mémoriser des informations historiques, géographiques, scientifiques ou comment faire pour mémoriser un livre. Sinon, si vous voulez vraiment améliorer votre mémoire, si vous voulez savoir comment je fais ça étape par étape et en détail, vous pouvez rejoindre ma formation payante méga mémoire. Vous trouverez là aussi le lien en bas dans la description. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les autres épisodes. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment développer votre créativité pour pouvoir convertir n'importe quel type d'informations en une image.